Cette vidéo aujourd'hui nous allons calculer la matrice d'une application linéaire, utiliser la matrice de changement de base. Ça c'est un extrait du concours de Yamak CCA 2012. Si vous êtes nouveau sur la chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Et aussi je vous rappelle qu'il y a déjà une soixantaine de vidéos sur la préparation du concours de Yamak dont je vais tout simplement mettre le lien dans la description de cette vidéo. Donc on considère une fonction f qui est définie comme ceci et on peut écrire la matrice de f dans la base canonique. On voit bien que f va de r carré dans r carré qui est tout x, y. On associe f de x, y égale à 5x moins 4y et x. On voit bien que cette fonction, là on est à la première question, cette fonction en fait est égale encore à 5 moins 4, 1, 0 et là x, y. Donc on voit tout simplement que notre matrice A, A est tout simplement égale à 5 moins 4, 1 et 0. La deuxième question, on cherche la matrice B dans la base 1, 1 et 4, 1. Donc ça c'est la deuxième question. Pour cette matrice-là, donc B en fait égale à la matrice de f dans cette base-là, 1, 1 et 4, 1. Donc on va tout simplement écrire ces deux vecteurs. Donc on a E1 qui est égal à i plus j et on a E2 qui est égal à 4i plus j. Donc si je fais f de E1, bon on va dire que c'est en vecteur, même si je n'ai pas de vecteur, c'est en fait égal à fdi plus fdj parce que j c'est une application linéaire. fdi c'est quoi ? C'est tout simplement là, on a fdi et fdj. Donc ça fait bien 5i plus j et tout simplement moins 4i parce que fdj c'est moins 4i. Et alors ça nous donne i plus j. On voit bien que ceci en fait est égal à E1 ou du moins 1E1 plus 0E2. De l'autre côté, si je fais f de E2, ça fait donc f ou du moins directement 4fdi plus fdj. Bon, on voit que fdj ça fait 5i plus j moins 4i. C'est qu'il nous donne 20i plus 4j moins 4i. Ça fait donc 16i plus 4j. Ici je mets 4 en facteur, j'obtiens 4i plus j. C'est qui est égal à 4, bon du moins on va dire que ceci ça fait 0E1 plus 4E2. Et la matrice B alors est tout simplement égale à 1, 0, 0 et 4. Donc on a la matrice B. Maintenant qu'on a la matrice B, la dernière question, on demande d'en déduire la matrice de changement de base. Donc la matrice de changement de base et à partir de là, calculez tout simplement A puissance N. Déjà la matrice de changement de base, c'est tout simplement le fait qu'on retrouve cette matrice, on va l'appeler P. P en fait qui est tout simplement égale à la matrice qu'on a formée de l'autre côté, notre matrice 1, 1, 1 et 1, 4. Et on calcule le P moins 1, P moins 1, c'est égal à moins 1 sur 3. Donc on calcule le déterminant de ceci qui est égal à 4. Là, moins 1 sur 3. Et là, on a tout simplement 1, moins 4, moins 1, 1. Ok, donc, ah oui, pardon, quelque chose de truc, ça fait 4, moins 1, 1 sur 3. Ok, donc maintenant, comme on a ceci, on va tout simplement calculer notre A puissance N à partir de cette expression. Ah oui, pardon, je devais changer la position de qui et de qui encore ? Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Je devais changer la position de 1 et de 4. Ah oui, ça j'ai mal positionné. Je devais plutôt faire ça, donc 4, 1. Et là, je devais tout simplement avoir... Alors, attendez, hein. Ah oui, j'ai inversé. Là, ça fait 4, 1. Donc, ça faisait bien ce que j'avais de l'autre côté, hein, puisque j'avais mal rédigé la matrice. La matrice est formée à partir de là, donc normalement, on peut écrire cette matrice-là. J'écris tout simplement et j'inverse. Ah oui, ça, c'était pas bon. Donc là, en calculant, cette fois, on voit bien pourquoi ça fait moins 1 sur 3 pour le truc. Et de l'autre côté, j'inverse les positions dont j'ai moins 1. Du moins, je peux garder 1, 1, 1 et j'ai moins 1, moins 4. Ok. Je vais faire sortie, je vais garder le moins sans le moins, dont j'ai 1 sur 3. Et là, je remets tout simplement l'autre sans le moins, dont j'ai 1. Là, j'ai moins 4. Ici, j'ai moins 1. Et là, j'ai tout simplement... Donc, notre matrice A est tout simplement égale à P fois B puissance N fois P moins 1. Or, on voit bien que notre B, c'est une matrice diagonale. Donc, A puissance N va tout simplement être égale. Je peux mettre le 1 sur 3 devant. 1 sur 3 là. Et on va avoir cette matrice 1, 4, 1, 1. Je vais avoir 1, 0, 0 et 4 puissance N. Et là, je vais avoir P moins 1. Je peux mettre P moins 1 en deuxième. Et donc, on a 1 sur 3. Je ne vais pas forcément tout développer. Mais voilà, le principe ici, c'est de pouvoir multiplier tout ce qu'on a là. Donc, si on multiplie, là, on a 1. Donc, ça fois ça, 1, ça fois ça, 0. Ça fois ça, ça fois ça, 4 puissance N plus 1. Là, on a 1. Et là, on a 4 puissance N. Et après, on multiplie par l'autre valeur qu'on a de ce côté, qui est tout simplement 1 moins 4, moins 1, 1. Donc, je vous laissez à vous de multiplier et avoir le résultat final. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo de 2012. Ou du moins, c'est pour cet exercice de 2012. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.